assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bienvenue dans la formation sketchup every day je suis content parce que vous avez choisi cette formation beaucoup beaucoup de choses je suis maher dali ali diplômé en architecture en 2017 j'ai fait master à l'université de blida en 2018 j'ai fait aussi la formation du design intérieur à medina foundation maintenant je suis un freelancer en infographie et aussi je suis instructeur du module sketchup et photoshop à la plateforme e-learning de medina foundation notre programme durant cette formation il sera très très riche donc nous allons vivre ensemble plus de huit séances y compris les consultations où nous allons essayer de capter le maximum d'informations sur sketchup et viray dans la première séance on va introduire le logiciel sketchup et viray on va voir globalement à quoi ça sert de travailler avec ce logiciel les avantages et inconvénients et on va voir aussi les résultats que vous pouvez arriver à faire grâce à cette formation donc la finalité de notre formation wind rachnoslo flafa par exemple on voit ici un modèle d'intérieur une modélisation d'intérieur et on voit ici une modélisation à l'extérieur donc c'est globalement qu'est ce qu'on va faire dans cette formation la deuxième séance on va voir les différentes commandes du sketchup on va s'adapter un petit peu à l'emplacement des écoles etc et des menus dans la troisième séance on va entamer notre modélisation le plan donc on va commencer par la 2d et on va passer à la 3d petit à petit donc la formation on peut l'appeler en tant qu'exercice contenu donc où nous allons modéliser un volume et on va le développer petit à petit donc on va passer même les commandes les plus simples ou dans notre lot et dans nos lots les commandes les plus complexes la finalité du travail elle sera une mise en net donc on va créer un modèle de maison et on va voir ensemble les étapes petit à petit pour arriver à la dernière étape la cinquième séance elle sera une séance web on va naviguer sur les différents sites qui aident l'artiste ou bien le concepteur à faire des modèles plus rapidement avec plus de précisions on va voir des différentes sources la modélisation les modèles les groupes etc donc on va voir tout ça après juste à la fin de cette séance on va avoir un exercice d'accord donc votre premier exercice qui sera publié sur la plateforme et vous serez noté sur cet exercice on va dire c'est la continuité du cours vous allez développer vous même le modèle 3d et ce modèle sera noté selon une grille d'évaluation dans la sixième séance on va entamer les ray d'accord donc on va on va voir tout ce qui est matériaux on va voir l'application de ces matériaux sur les modèles comment les modifier comment comment régler les paramètres du rendu d'accord on va voir virer globalement d'accord on chauffe ou les options les filles les commandes les menus et c'est à l'aise après on va passer aux détails d'accord donc juste après on va voir les détails de chaque matériau et les matériaux basiques ou bien les matériaux les aient déjà en observent comment on va les créer dans notre modèle dans la septième séance on va ajouter un élément très 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 important à la modélisation ou bien le rendu c'est bien l'éclairage d'accord donc là l'éclairage on peut dire c'est le 50% du réalisme par rapport à l'éclairage donc qui veut de l'éclairage dans la qu'il est vraiment bien qu'il n'a pas les différentes sources là faut les caractéristiques de chaque source on va maîtriser bien notre rendu à la fin nous allons obtenir un modèle pareil donc ça c'est un modèle d'intérieur où nous allons voir les différents modèles avec les matériaux appliqués d'accord pour avoir à la fin un rendu pareil dans le cas de l'extérieur on va voir aussi les nuances entre les paramètres de l'extérieur et l'intérieur et ces deux exemples seront votre exercice pour la deuxième partie dans cette partie vous allez avoir deux exercices tout comme la première partie nous allons voyager dans le monde du web nous allons voir les sites qui vont nous aider à faire un rendu réaliste et qui nous donne des ressources des matériaux des fonds des images etc qui nous aident au processus de rendu à la fin nous allons faire comme j'ai dit avant un exercice qui va être répartie en deux donc la partie extérieure vous allez faire un rendu extérieur et un rendu intérieur d'accord donc en totalité nous allons trois exercices à faire dans cette formation plus l'exercice continu qu'on va développer ensemble d'accord donc vous avez trois exercices que qui vont être publiés sur la plateforme vous allez avoir tous les détails par la suite et ces exercices sont obligatoires et sont notés pour votre bien après on va finir la formation mais pas l'entraînement et on arrive à la fin de la formation mais pas l'apprentissage donc la clé de réussir cette formation ou bien n'importe quelle autre formation sur les logiciels c'est bien la pratique donc poser vos questions rester à jour avec les informations et publications sur la plateforme vous pouvez poser vos questions sur les instructeurs et vont vous guider et vous donner plein plein d'informations supplémentaires qui sont pas peut-être mentionnés sur les vidéos je vous souhaite bon courage et à bientôt